Elle s'appelait, on l'avait intitulée, le corps en mouvement. Et là c'est tout sur la création à ciel ouvert. Alors merci d'être venue dans ce site prestigieux. Et merci aux personnes qui m'ont permis d'exposer ici une deuxième fois. Je ne dis pas le nom parce qu'elle ne veut pas qu'on la cite. Mais enfin, tout le monde la regarde. Merci à Michel Lannes et Marie-Hélène pour tous leurs services qui sont vraiment innombrables. Voilà. Merci d'être là pour vous promener au milieu d'une année de nouvelles peintures qui vous fournissent ainsi l'occasion de vous rencontrer. Et cette fois il s'agit d'une série de paysages et de fleurs animées par quelques petits animaux souvent discrets à ciel ouvert. Puis il y a quelques figures à caractère religieux qui sont bien sûr ma propre marque comme une signature à poser à cette exposition. La nature possède, il me semble, mais bon c'est un peu raccourcir que dire qu'elle possède deux aspects. Elle en possède beaucoup plus. Alain Cugnot peut nous le dire avec les libellules. Mais moi je trouve qu'elle me fait penser à deux aspects dans le sens qu'elle est d'un côté, elle est notre terre nourricière. Et elle est aussi notre lieu de contemplation, d'observation et d'analyse qui débouche pour certains sur des notions et des découvertes scientifiques. Puis qu'il y a également, pour nous en tant qu'artistes, qu'elle débouche sur des recréations. Je dis recréation parce que nous on ne fait que de réagencer des éléments préexistants en fait. Mais on ne crée rien finalement, non ? Qu'est-ce que vous en dites, je suis philosophe. Il me semble qu'on... Je n'en dirai rien. Ah bon d'accord. Donc on fait des recréations artistiques, figuratives, photographiques, abstraites, impressionnistes, surréalistes ou expressionnistes. Mais voilà. Pour moi il suffit de m'arrêter devant un paysage champêtre, original, inédit, pittoresque, avec une lumière fugitive, particulière, pour voyager dans d'imaginaires perspectives à ciel ouvert. Il suffit de cueillir une fleur pour lui chercher une compagne et quelques brindilles sauvages lui étant assorties et composer ainsi un bouquet floral et une peinture. La fleur en mouvement, les fleurs en mouvement dans leur croissance vers leur épanouissement d'un jour ont une sagesse qui nous est délivrée. Alors, de combien de fleurs, d'herbes, d'arbres, de buissons, d'animaux, d'insectes, d'oiseaux des îles, de poissons marins voient le jour en offrant la couleur de leur survie à ciel ouvert sans que personne les voit. C'est quand même, vous ne trouvez pas que c'est surprenant ? C'est merveilleux je trouve. Et il y a plein de merveilles dans la création qui ne sont vues que par le regard caché de l'innommable créateur. Il se donne à découvrir dans sa création, nous dit saint Paul, mais il se révèle pour certains aussi. La création, je pense, est un chantier de vie qui est donné en surabondance et dans laquelle se calque le comportement de tout artiste. Muni d'une telle générosité, gratuité, inspirée, nous réagençons donc des éléments déjà préexistants, mais souvent sans calculer les heures passées en amont, à peaufiner les heures. Alors là on dépasse les 35 heures, ça c'est sûr. Et la vue de la nature m'a toujours livré une injonction. Loin d'une passivité, elle m'a toujours incité à porter des fruits, c'est-à-dire à traduire l'émotion reçue. Transformer en vue la vision intérieure afin d'aller à la rencontre des autres dans un au-delà à 100 lieux de moi-même, mais avec une transcendance à partager. La création possède bien sûr ses effrois, ça on ne peut pas rêver, mais elle aussi elle nous offre un horizon de lumière qui nous attire. La beauté à ciel ouvert possède un charme, une poésie que rien n'arrive.